Hey, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeu de société. Aujourd'hui, je vous fais un déballage de quelque chose qui n'était pas du tout sur mon radar. Et quand on dit des fois que les gens qui font des vidéos sur les médias sociaux ont tendance à influencer, je comprends, je comprends parce que moi-même, même si je fais des vidéos, j'en regarde et j'en consomme beaucoup. Et je dois vous avouer que ce jeu-là, je l'ai présentement à ma possession uniquement parce que j'ai regardé la vidéo de mon ami Itrigan, que je lui ai dit un beau gros salut d'ailleurs. Et je me suis, comme il a dit lui-même, qui s'est laissé tenter par le jeu, à cause de ce que j'ai regardé, d'un jeu qui ne me disait absolument rien. Regardez la vidéo et j'ai moi aussi procuré, donc ce n'est pas une commandite, je me suis moi procuré avec mon argent. Et je vous dirais que je l'ai payé à bon prix, beaucoup plus cher que nos amis en Europe. J'ai décidé de me faire venir le jeu Archeïs. Ben oui, le jeu Archeïs, j'ai pris la plus petite des boîtes parce que la boîte, elle est immense. Alors, j'ai décidé de ne pas faire nécessairement un la zone de jeu de société présente parce que, ben, d'une certaine façon, Itrigan l'a déjà fait de faire l'analyse du jeu et de regarder. Ce que je veux faire, dans le fond, c'est de faire un déballage relativement rapide. Il y a deux affaires que je me pose comme question. La première chose que je me pose, moi, comme question, c'est est-ce que toutes les extensions rentrent dans la méchante grosse boîte? Est-ce que ça a été pensé pour ça? Puis, je veux que vous viviez avec moi ce déballage-là de cette boîte qui est beaucoup trop grosse, je pense, pour peut-être le jeu qu'il y a dedans. Peut-être que je me trompe un peu. Mais en tout cas, bref, si ça vous tente, venez vivre l'expérience avec moi. Alors, on va déballer la boîte d'Archis ensemble. Alors, allons-y. Vous êtes dans la zone de jeu de société. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, bien, moi, ce qui m'avait beaucoup, beaucoup impressionné dans le jeu-là, c'est le thème. Alors, c'est un thème qui, moi, me vient beaucoup me chercher. Puis, je vous dirais que c'est même pas tout le reste de la gimmick. Parce qu'il y a quand même une pas pire gimmick dans le jeu-là avec les fameuses tombes ou pyramides ou vestiges en semi-petit 3D qu'il y a à l'intérieur. Puis, il y a comme une légère contro... Bien, je dirais pas... La controverse, c'est peut-être plus moi qui la ressens, là, du fait qu'on a un jeu qui semble être un... Vous avez vu la grosseur de la boîte, là. C'est une énorme boîte, mais c'est pas un jeu qui est complexe. La boîte, elle est plus grosse que mon jeu de Vampire la mascarade Chapters. Puis, je pense que le livret d'instruction, celui de Vampire la mascarade Chapters, est de 50 pages. Celui-là, je pense qu'il est beaucoup plus simple. Il y a des gens qui semblent ne pas apprécier... Bien, pas apprécier, mais trouvent peut-être que c'est trop overproduced pour le type de jeu que c'est. En tout cas, on verra. Alors, on dit qu'Arké, c'est un jeu... Bien, en passant, on dit ici, l'histoire est pleine de secrets. Alors, le désert frimé d'une rumeur, l'écho d'anciennes prophéties, résonne dans les temples oubliés. D'inexplicables événements se multiplient. De folles théories apparaissent. Une antique civilisation se réveille telle. Bien décidaient à découvrir la vérité, un groupe d'intrépides archéologues et aventuriers, donc des gens d'Indiana Jones et de Nathan Drake mélangés ensemble, embarquent pour l'Égypte et ses mystères. Mais certains secrets doivent-ils rester cachés? Alors, on dit qu'Arké, c'est un jeu narratif et coopératif utilisant des figurines dans lesquelles les joueurs exploitent d'anciennes ruines égyptiennes et tentent de percer les secrets d'utilisations oubliées. Alors, on propose une campagne immersive divisant scénarios prenant place dans de magnifiques décors en volume. Bon, c'est pas les plus gros volumes, mais quand même, je pense que des centes est mieux à ce niveau-là. Affrontez d'incroyables adversaires. Faites évoluer vos explorateurs en débloquant de nouvelles compétences. Sauvegardez vos avancées, améliorez votre campement dans le journal d'expédition et découvrez les secrets d'une civilisation oubliée dans une expérience narrative unique. Et là, on parle de 50 figurines quand même. Et on parle surtout de 8 épisodes dans la fameuse aventure. Un journal d'expédition de 56 pages à remplir avec une archive de campement contenant 54 stickers repositionnables. Je sais pas ce que ça veut dire par ça. Alors, explorer de nouvelles ruines. Puis on a un jouet sans fin, explorer de nouvelles ruines à chaque partie grâce au mode libre. Le mode libre qui a été rajouté par la suite. Alors, est-ce que c'est un scénario qui est rejouable? C'est ça qui laisse quelques personnes un petit peu... Mais moi, si je suis capable de passer au travers du jeu, je vais être vraiment, vraiment très, très heureux, très content de l'avoir fait. Alors, le livret des règles, je ne l'avais pas vu, le livret des règles, je pense. Donc, c'est quand même un jeu qui est relativement substantiel. C'est pas le plus substantiel des livrets, mais on parle du déroulement d'un tour d'un explorateur, actions de combat. Ensuite, on a nos adversaires. On parle quand même d'un livret qui va tourner autour de 18 pages, 17 pages. Alors, l'épilogue, on a les crédits qui sont là. Puis, ce n'est pas n'importe qui qui a fait le jeu. Antoine Beauzat, Carantin Lebrun, Ludovic Maublan et Théo Rivière. Alors, on s'entend que ce n'est pas nécessairement... Je pense que le jeu, ça fait très, très longtemps qu'il est en production. Alors, c'est peut-être la chose qui fait beaucoup jaser. Alors, ensuite, on a les archives du campement. Ce sont les fameux collants en question, que l'on va probablement placer dans un certain journal. Alors, les archives du campement sont ici. Ensuite, on a le journal d'expédition. Alors, j'imagine que c'est probablement là-dedans. Donc, ce sont les fameuses... La fameuse aventure en huit chapitres. Donc, ce n'est pas un très, très gros livre au niveau de l'aspect narratif. Mais ça peut être intéressant quand même. Et on a ici le fameux campement. Le fameux campement dans lequel on va... C'est un genre de mini-légacy. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, Etrigan disait qu'ils n'aimaient pas ça. Moi, je n'ai pas de problème là-dessus. Alors, on a les fameux jetons qui sont très, très, très minces. Donc, déjà là, ce n'est pas... Bon, ce n'est pas si grave, là. Mais on se rend compte que ce n'est pas des jetons... Ce n'est pas la meilleure des qualités des jetons. Mais ce n'est quand même pas si mal. Il n'y a pas énormément de jetons. Mais là, ici, on voit probablement des jetons de points de dégâts. Ici, on a des points d'expérience qui sont ici. Ensuite, on a encore quelques jetons. Ça, je pense que ce sont des jetons que l'on va mettre dans les pièces pour délimiter certaines actions que l'on peut faire. Et je sais qu'il y a un petit problème avec ça ici. On regardera ça tantôt. Et là, c'est là que le fun commence, dans le fond. Parce que là, c'est une boîte, elle est immense. Et il y a plusieurs couches. Ça fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous présenter les différentes couches. Donc là, j'essaie de réarranger mes affaires pour que je puisse voir un petit peu comment ça va fonctionner, tout ça. Alors, je vais tasser ça. Alors, on a les différentes couches. Alors, ce n'est pas des Game Trays. C'est la première chose à savoir. Alors, c'est un jeu qui a quelques dés. Alors, il y a des dés blancs et il y a des dés noirs. Voyez-vous, j'ai plus l'impression que les dés noirs, je les mettrais ici. Et les dés blancs, je les mettrais là. Et là, je pense qu'il y a des endroits pour mettre les fameuses cartes ou les jetons. Et là, on a le fameux chapeau d'aventurier. Alors, c'est un équipement. Je ne sais pas si ça vient de Robert Pierce. Pourquoi il est là, je ne sais pas. Et là, on a... Ça, ça me fait beaucoup penser. Donc, ça semble être des cartes de trauma et des cartes d'habilité spéciale. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Vous savez, ma grosse question, c'est... J'ai pris les extensions également parce que je trouvais ça intéressant, le fait d'avoir des personnages différents. J'ai hâte d'avoir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, on a effectivement des cartes de trauma ici. Donc, des cartes qui vont pouce cassé, commotion, index cassé, infection. Ça, c'est intéressant. C'est intriguant. Ça rajoute un peu de plaisir dans nos blessures. Et là, on a des cartes, je pense, qui représentent des habilités spéciales qu'on va pouvoir aller chercher de nos différents personnages. Alors, ça va coûter des habilités spéciales. Écoute, ça me fait penser quand même à plein de jeux qu'on a déjà vus. Jusqu'ici, il n'y a rien de vraiment trop différent. On a nos fameux plateaux de joueurs qui sont très sobres, très simples. On voit qu'il y a deux côtés au plateau de joueurs. Donc, d'un côté, on a Frank Gaspard. Et de l'autre côté, on a la gardienne Tauré. Alors, je ne sais pas exactement c'est quoi la différence entre la gardienne qui est prise et est-ce que ça va avoir rapport avec quelque chose qui va se passer dans le jeu. J'imagine que oui. Alors, le jeu de base vient avec cinq personnages. Et j'ai évidemment la version française. On a des boîtes. Ça peut passer un petit peu au Tuck Box. Le Two Mini Bones, mais ils ne sont pas en PVC, ceux-là. Donc, je pense que c'est là qu'on va mettre nos quatre personnages. Alors, c'est ça qui me fait dire que malheureusement, les extensions ne rentreront pas dedans. Alors, il va falloir que je m'arrange avec ça. Mais on a donc les fameuses boîtes dans lesquelles on va mettre... C'est comme des sacs à dos. On le voit, c'est comme des sacs à dos. Alors, les boîtes où on va mettre les éléments de nos personnages, d'ailleurs nos personnages, on les voit ici. Ça fait que c'est quand même le fun d'avoir ça ici. Et là, on a des grandes cartes. Toujours le fun d'avoir des grandes cartes. Et ces grandes cartes-là semblent être des cartes d'ennemis. OK? C'est ça que je peux voir. D'après ce que j'en comprends. Alors, ce sera des ennemis. Alors, des scarabées. On voit qu'il y a différents types de scarabées. Alors, des cultistes, des pilleurs de tombe, des golennes, des prêtresses, des momies. Puis après ça, on a, je pense, les monstres un petit peu plus hot. Alors, et on a vraiment leur nom de l'autre côté avec leurs images. Alors, ce sont les fameuses cartes qui vont représenter les ennemis dans le jeu. Ça fait que ça, c'est comme le premier niveau. Et là, de ce que je peux voir, c'est que les seules places que j'ai pour l'instant pour mettre les jetons, ça semble être ça ici. Donc, il y a peut-être d'autres jetons à mettre ailleurs. Il y a-tu un côté pour mettre ça ou genre c'est vraiment... OK, c'est pas... Tu sais, c'est... Je me serais attendu... En même temps, le jeu, il coûte pas... C'est pas une... Tu sais, c'est pas une fortune, là. Mais je me serais attendu à ce qu'il se tienne un petit peu mieux. Un petit peu mieux, d'ailleurs. J'ai l'impression que ma boîte, elle est comme pas droite. Je chanterai pas, là. Je m'attendais peut-être à un petit peu mieux. Il y a peut-être quelque chose qui s'est déplacé dans ma boîte. Donc, ça, il n'y a pas de choix. Alors, ça ici, ce sont les boîtes qui représentent les différents scénarios. Et c'est des boîtes dans lesquelles il va y avoir... Ça, ça me fait penser beaucoup à Cthulhu Death May Die, où chacune des histoires va avoir une boîte différente. Et il y en a huit en tout dans le jeu. OK. Et lorsqu'on va ouvrir une boîte, ça, c'est le tutoriel que vous avez probablement déjà tout vu. Si vous ne l'avez pas vu, je ne vous souviens pas grand-chose. Mais c'est là-dedans qu'il va y avoir des cartes spécifiques en lien avec le scénario que l'on va faire. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on a un jeu qui est narratif un petit peu. Et là, on voit que des fois, il y en a qui sont pas mal tous à peu près de la même... Ils sont pas mal tous de la même grosseur. Mais peut-être pas du même poids, par contre. Tu sais, comme par exemple, le premier, il n'y a vraiment pas grand-chose. Puis là, on voit ici, là... Tu sais, il aurait pu quand même faire un fond pour qu'on puisse mettre peut-être les autres extensions. Alors, voyez-vous ici, ça, c'est l'épisode 3. 3, 6, 7... Il me manque l'épisode 8. À moins que ce soit l'épisode 8, ça. Ça, c'est le Prologue Les Gardiens. Prologue Les Gardiens. Alors, je sais pas si c'est quoi. On dirait qu'il me manque l'épisode 8. À moins qu'il y en ait d'autres ailleurs. Mais parce qu'il est supposant d'en avoir 4. Attendez, ça, 1, 2... Ça, c'est 1, 2, 3... Ça devrait être 1, 2, 3, 4, comme ça. OK. Puis ça, ce sont les fameuses portes. Et ce que j'ai compris, c'est que les portes vont aller avec ça ici. OK. Et c'est fait pour qu'on les mette dedans. Et il y en a qui disaient que les portes étaient malheureusement pas de la bonne grandeur par rapport aux jetons. Puis ils ont raison. Ils ont raison. C'est pas... C'est drôlement, là. Il faut que je force. Puis je vois bien qu'ils se rendent pas jusque dans le fond, là. Il y a de la place encore. Puis ils semblent pas aller. Fait que ça, c'est une... C'est une erreur de fabrication. Définitivement. Est-ce que ça change grand-chose ou non? Parce qu'on peut les placer quand même très bien. Mais j'ai compris qu'il y en avait qui trouvaient ça quand même un peu bizarre. Bien, c'est des petites affaires, mais c'est pas... C'est rien de très, très grave, là. Je serai pas celui qui va lancer une pierre par rapport à ça. Mais les portes sont... Comme vous pouvez le voir, là, sont quand même très, très, très bien faites. Et là, je suis plus capable de les rentrer dedans. Alors, ça va... Ah, peut-être que ça va aller mieux si je les mets d'autres bords. Alors, j'imagine qu'il y a une façon de les rentrer. Et là... Je les trouve plus. Hey, c'est super, ça. C'est comme... C'est comme on y va trop... Ça, c'est comme... Let's go, gang. Il faut être capable d'y rentrer. Il faut être capable d'y sortir. Ça marche plus après ça. Donc, c'est un one time, one shot. Puis après ça... Bon, OK. J'ai été capable, mais... Mon Dieu, Seigneur, ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne tout simplement pas. Bon. Bon, je l'ai eu. OK. C'est le fun. Alors, ça, ce sont les épisodes. OK. Là, ça finit pas là. Parce qu'après ça, on a les figurines. Et ça, ça m'avait quand même pas mal impressionné. De voir la qualité des figurines. C'est quand même quelque chose. C'est... Est-ce que je vais les peindre? Je le sais pas. Je sais pas. Je vais vous avouer que je serais tenté à vouloir les peindre. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si je m'attarde qu'à peindre les figurines, je ne jouerai jamais au jeu. Parce que il y a... Je vais peut-être peindre les personnages qu'on va prendre. Ou tous les personnages. Mais ils sont vraiment là... Je sais pas si on va bien les voir ici. Mais ils sont vraiment magnifiques. C'est des belles... Ce sont de très, très belles figurines. Et c'est peut-être le côté qui est un petit peu overproduced. Les bases sont pas aussi... De bonne qualité que les bases habituelles, par contre. Mais le reste est magnifique. Magnifique. Alors, on a ici toutes sortes de... De petits... De petits monstres. Qui vont nous attaquer. Mais celle-là... Écoutez, celle-là... Les détails. Les détails du monstre. Sont littéralement à couper le souffle. On s'entend que ça risque d'être le gros méchant. Alors, de belles figurines. Ils se sont arrangés pour que les figurines ne bougent pas dans le transport. Parce qu'ils ont mis des petits éléments ici pour qu'on puisse bien les... Donc, ça ne bougera pas. Et là, c'est pas fini encore. Donc, on a ça ici. Qui, je pense, est... Pour jouer en mode... Ah non, ce sont des zones. Donc... Je sais pas exactement si... C'est pour jouer au mode libre. Ou pas. Alors, ce sont des zones. Ah oui, c'est ça. Je pense que c'est pour jouer au mode libre. Alors, on a toutes sortes de... De cartes. Les cartes sont vraiment très minces. Par contre, c'est pas... Encore une fois, des fois, je me dis... Je comprends peut-être un petit peu pourquoi ça a coûté... Ça a coûté ce prix-là. Et là, on a ici des cartes de pièges. Qui sont là. Alors, tout ça doit être ce qu'on a besoin pour faire le jeu. Libre. Ce que je trouve très bien. Et là, je vois d'où venait le fait que... Alors, on a d'autres... Ça, ce sont les figurines qui représentent les héros. Alors, qui risquent de probablement être les figurines que... Je vais... Que je vais peindre. Dans les prochaines semaines. Ensuite, on a une immense figurine ici. Vraiment, là, c'est très beau. Mais encore une fois, c'est drôle. Vraiment, les bases sont très minces. J'ai rarement vu ça. C'est comme... C'est comme de la bonne qualité. Mais en même temps, on sent que... C'est pas comme d'habitude. Mais... Écoutez, les détails sont incroyables. Là, c'est vraiment exceptionnel. Exceptionnel. On en a un autre ici qui est un genre de sphinx. Alors, un genre de sphinx. Magnifique. Encore. Et le reste, c'est... C'est ce que je vous disais. C'est ce qui fait le côté un peu spécial du jeu. Bonjour. Bonsoir. Alors, c'est un genre de... C'est ça qui va faire le côté 3D. Puis, on a des gens de tuiles à l'intérieur qu'on va pouvoir utiliser pour changer le style. Et il y a différentes grosseurs et grandeurs. Et c'est ça que les portes vont réunir ensemble. Alors, c'est le côté un petit peu gimmick. Je viens de dire un petit peu gimmick. Du jeu en tant que tel. Mais je ne vois toujours pas le fameux épisode 8. Bon, c'est peut-être moi qui... Qui n'ai pas bien vu. Mais je n'ai pas vu. Fait que... Fait que voilà. C'est ça qu'il y a dans la boîte de base. Il y a quand même beaucoup de matériel. Mais pas tant que ça. Il faut quand même que je sois... Je veux dire, la boîte, elle est vraiment immense pour ce que c'est. Mais ça demeure quand même un jeu très intriguant. Alors, maintenant, il reste à vous présenter rapidement les différentes extensions. Bon, alors, pour terminer, on va regarder les trois extensions qu'il y a avec le jeu Arceus. Donc, c'est trois petites extensions. Le premier, ça s'appelle le piège du sphinx. Et ce que j'ai compris, c'est que ces extensions-là sont toutes rajoutées dans le scénario. Donc, c'est un ajout que vous pouvez faire au scénario. Mais ce que j'ai trouvé un petit peu spécial, c'est que je n'ai pas vu... Je n'ai absolument pas vu... D'ailleurs, les boîtes sont quand même relativement... Je ne dirais pas d'une mauvaise qualité, mais... Et on voit que c'est l'épisode 6.5. Donc, ce qui se passe entre l'épisode 6 et l'épisode 7. Et vous avez donc quelques petits éléments d'information. Et tout ça me semble quand même très cool. Donc, une nouvelle carte trauma, j'imagine, avec le paquet de cartes spécifiques pour le jeu. Et ensuite, quelques tuiles pour aller avec l'épisode en question. Alors, c'est comme si c'était une série télé en huit épisodes. Donc, une saison en huit épisodes. Et là, on a le fameux Sphinx qui est le méchant. Et le Sphinx, je pense que nous avons la figurine dans la boîte de base. Ça fait que c'est comme si on avait la figurine dans la boîte de base. En tout cas, dans la boîte que j'ai achetée. Et si vous n'avez pas, par contre, cette extension, bien, vous ne pourrez pas, je pense, peut-être que je me trompe, mais jouer avec ce fameux Sphinx. En tout cas, il est identique. Ça, c'est sûr et certain. Alors, ça, c'est le premier. Le deuxième, ici, c'est un autre. C'est un sixième personnage. Je pense que ce n'est pas nécessairement pour jouer à six joueurs. Mais c'est vraiment... Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça permet de jouer à six joueurs. Mais sans faire ce... C'est probablement la pire qualité des boîtes que j'ai vues depuis longtemps. C'est des boîtes qui sont tellement cheap. Puis même que je regardais Arceus, ce n'est pas les meilleures boîtes non plus. Alors, vous voyez que c'est l'épisode 0.5. Alors, peut-être qu'on peut jouer à six. Je ne sais plus. Mais... Alors, on a l'épisode 0.5. Donc, c'est vraiment un épisode en tant que tel dans lequel on va incarner un nouveau personnage qui va venir avec sa propre figurine qui est juste ici. Et puis, encore une fois, avec les decks de cartes que je ne vous présente pas parce que je ne vais pas nécessairement faire de spoil en tant que tel. Voyez-vous, on a même sa boîte ici. C'est super le fun. Encore une fois, il n'y a pas de place dans la boîte d'Arceus. Si j'utilise les organisateurs, je n'ai pas vu de place à moins que je remplace une des boîtes qu'il y a là. Mais sinon, il va falloir que je conserve ça avec toutes les cartes qui vont avec. Alors, c'est la boîte de l'épisode. Alors, on voit ici qu'on a les compétences de Mima qui sont là. Ça, ça doit être pour l'épisode en tant que tel. Je suis sûr qu'il n'y a rien de caché en dessous. Alors, non. Ça m'aurait bien surpris, de toute façon. Voilà pour ce qui est de cette extension-là. Et la dernière qui s'appelle Menace sous la surface. Alors, vous comprenez que c'est toutes des boîtes qui sont loin d'être nécessaires pour le jeu Arceus. Qui va sortir en magasin. Et j'espère qu'il va sortir en magasin au Canada à peu près au même prix qu'il était en Europe parce que ce n'était vraiment pas si pire comme prix. Et là, vous avez ici l'épisode 3.5. Donc, entre l'épisode 3 et 4. Donc, ça, ça veut dire qu'en tout et pour tout, 8, 9, 10, ça fait 11 épisodes. Je n'ai toujours pas trouvé l'épisode 8, mais peut-être que je me trompe à quelque part. Alors, on a ici le journal d'expédition. Ça, ça doit être pour mettre justement les... Donc, les inserts sont... C'est pas mal, disons, spécifique pour montrer qu'il faut garder... Il faut que je garde les boîtes d'extension. Tu sais, par exemple, ici... Ça, je suis pas mal sûr que ça... C'est fait pour que je puisse mettre ça ici. Puis, probablement que les petits jetons, je les mets là-dedans. Puis là, après ça, vous avez... Vous avez le verre des sables. On a ici un petit collant pour mettre sur notre campement. Et on a les fameuses cartes d'événements pour le scénario en tant que tel. Et on a l'extraordinaire et magnifique petite figurine qui est là. Alors, voilà. Ça fait que c'est tout ce qu'il y a dans le jeu Arceus. Ça fait que je sais pas. C'est drôle à dire. On dirait que je... J'ai dit à Hélène tantôt parce que je viens tout juste d'aller chercher le jeu au bureau de poste. Et j'ai dit à Hélène, j'ai dit, ah, je pense qu'on va laisser tomber vampir la mascarade puis on va jouer à celui-là. Puis, en la regardant, je sais pas. Je sais pas. Malgré qu'il y a beaucoup de belles figurines, il va falloir que je les essaie. Je pense que c'est une question d'essayer. Est-ce que je vais me lancer dans la peinture de toutes les figurines? Est-ce que c'est une boîte qui va mixer autant qu'ISS Vanguard, qu'Isofarian Guard ou que Drunagor, par exemple, ou Decent? Je le sais pas, mais des fois, évidemment, les gens semblent bien l'apprécier pour l'instant. Je vais voir ce que je vais faire. Il me reste encore beaucoup de temps dans mon été. Et puis, je prendrai une décision par la suite pour savoir si je décide de me lancer dans Arceus. Alors, vous avez sûrement mes amis européens qui ont déjà essayé le jeu. Alors, comment il est ce jeu-là? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est trop simple? Est-ce que ça s'essouffle? Est-ce que ça devient meilleur avec le temps? Est-ce que le côté Legacy est le fun? Bien, j'aimerais ça vous lire et en savoir un peu plus sur le jeu Arceus. Moi, mon seul problème que j'ai présentement, c'est qu'avec toutes ces grosses boîtes, je ne sais plus où mettre tout ça. Je vous le dis, honnêtement, ça devient ma problématique. Bien alors, écoutez, merci beaucoup tout le monde d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Alors, abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Allez voir mon Facebook, mon Instagram ainsi que mon Discord. Allez faire également un petit tour chez mon commanditaire boutique de jeux La Pioche au www.boutiquelapioche.com Allez faire également un petit tour sur ma campagne Patreon et d'ici la prochaine fois, bien, amusez-vous avec vos jeux de société et nous, on va se revoir très bientôt. Allez, bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501